bonsoir et bienvenue nous sommes le 9 janvier il est 18 heures 4 et ce soir ce soir ça va être 6 admins j'espère que vous avez passé une bonne semaine et surtout un excellent week end on va pouvoir continuer ce qu'on a démarré la semaine dernière avec quelques trucs de type automatisation la semaine dernière ça avait été du kickstart par avec l'automatisation d'installation de fedora et visiblement il ya déjà eu un commentaire une question avant le début du stream donc je vais peut-être attendre qu'il ya un petit peu de monde avant d'y répondre on commencera par ça je vais peut-être faire aussi un sondage je vais attendre d'abord qu'il ya un peu de monde hop là avant de lancer le sondage mais donc si jamais vous regardez cette cette vidéo en replay après après la vidéo précédente qui a qui démarrait donc avec fedora fedora kickstart et bien sachez que on va continuer à parler à parler d'automatisation et que en fin de en fin de de stream je me demandais si on continuait de faire du du kickstart ou si on attaquait le monde des bien avec précide alors pendant ce temps je vais en profiter pour jeter un oeil à mon alors on avait installé deux vm la dernière fois je pense que j'en j'en referai peut-être une ou deux selon 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 ce qu'on fait selon comment les choses se passent puisque on avait j'avais fait des vm qui étaient justement flaguer fedora salut xavier j'espère que tu as passé un bon week end tout cas pour moi c'est toujours sympa j'ai j'ai toujours ce petit sentiment quand arrive le dimanche soir je sais pas si certains certains ont eu c'est peut-être un peu un peu peut-être les plus les je dirais les moins jeunes d'entre nous mais il fut il fut une époque où le dimanche soir sur une certaine chaîne de télé il y avait il y avait une émission à base de dessins animés et c'était un petit peu le plaisir le dernier plaisir du week end avant avant le avant la reprise de la semaine alors surtout qu'en plus je regardais pas souvent cette émission le peu de fois où j'avais le droit c'était un peu le bonheur je suis content si tu as passé un bon week end alors ah bah si on a les mêmes ref bon je vais lancer le 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 sondage tout à fait c'est exactement ça studio cyanotype alors question on continue kickstart ou on passe à précide qui est donc le le système d'automatisation d'installation pour les distributions des bien et puis on va mettre trois minutes de de temps de sondage et puis on va rigoler on va rigoler un petit peu je vais rajouter je vais utiliser l'option allo additional votes pour rigoler hop start pole voilà donc c'est parti le vote est lancé pendant ces trois minutes je vais en profiter pour répondre à la question de de camp 514 si d'ailleurs tu es encore avec avec nous d'ailleurs bienvenue puisque c'est ton ton premier ta première tes premiers mots hop et alors hop là salut x zoomer j'espère que tu as passé un bon week end que ça va bien alors tu as récemment découvert les streams et tu les trouves très intéressant c'est très gentil à toi c'est très en très 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 gentil à toi merci beaucoup d'abord et tu as mis en place un petit serveur qmu kvm ça c'est cool j'espère que tu vas t'amuser avec pour faire des expérimentations en tant qu'amateur tu as bien raison il faut expérimenter tu as manqué la partie où je mets en place la structure de mon réseau et tu as de grandes lacunes ça arrive j'ai envie de dire et twitch ne semble pas conserver mes anciens streams effectivement effectivement est ce qu'il ya moyen de les retrouver autre part eh bien pour répondre à ta question c'est très simple c'est très simple il suffit d'aller regarder un petit peu en dessous par là et tu dois avoir le lien vers ma chaîne youtube d'ailleurs j'en profite pour signaler que la page à propos la page about de cette chaîne youtube a été a été améliorée grâce à studio cyanotype que que j'en profite pour remercier en direct parce que c'est super cool ce qu'elle a fait donc tu peux aller cliquer sur sur le lien vers ma chaîne youtube et et au passage t'abonner et revoir revoir certaines de mes anciennes vidéos et je dis certaines parce que en fait je n'ai pas pris la peine de 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 tout remettre tout simplement parce que bah c'est c'est pas mal de de boulot j'ai envie de dire alors le montage en soit le montage en soit des vidéos il y en a un petit peu de montage sur ces vidéos il n'y a pas il n'y a pas des milliers de trucs c'est juste faire un petit fondu au noir au début à la fin rajouter quelques petits trucs en mode abonnez vous et puis faire une fin de vidéo mais ça prend quand même du temps et donc je n'ai pas forcément je n'ai pas forcément mis toutes mes toutes mes vidéos de l'année dernière sur sur youtube donc j'essaye de faire en sorte que 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 ce soit le cas mais c'est pas évident surtout que c'est pas moi qui fais le montage j'ai j'ai délégué un peu la la tâche à justement à studio cyanotype qui fait ça d'ailleurs merveilleusement bien encore merci mais toujours est il que toujours est il que voilà les les vidéos qui ont de la mise en place du lab du home lab ça fait partie des anciennes vidéos sur lesquelles j'avais par exemple pas encore l'overlay sur lesquelles ça allait c'était un peu à l'arrache donc je sais pas si ça vaut vraiment vraiment la peine de les maîtres et de faire un petit peu de montage pour les maîtres bon télé tu es le premier à me le demander pour être honnête donc j'espère que j'espère en tout cas que que le que en tout cas ce que tu vois déjà t'intéresse j'ai pensé ce week-end ça pourrait être intéressant dans l'année que que je reparte par peut-être pas from scratch sur le home lab mais que je propose pourquoi pas un un autre un autre style de home lab plus plus condensé avec moins de moins d'éléments pour pour l'anecdote le mon lab il a des routeurs un peu dans tous les sens juste pour essayer de simuler internet c'est pas c'est pas forcément obligatoire quand on a envie de se faire un petit un petit un petit labo comme ça pour tester deux trois trucs donc donc je me suis demandé si ça pourrait être intéressant cette année de faire un truc comment dire de taille plus réduite sur une toute petite machine moins puissante beaucoup moins puissante voire même pourquoi pas avec du raspberry pi j'ai quelques raspberry pi qui dorment alors par contre c'est vraiment des des anciens genre des des raspberry pi 2 ou 1 donc niveau puissance ce serait vraiment vraiment pas beaucoup bref ça fait partie des idées comme ça que que j'ai par moment voili voilou donc le le sondage est terminé entre temps et a priori vous êtes tous partant pour aller faire du précide je voudrais d'abord terminer sur les replay et les vidéos j'ai j'ai récemment je n'ai pas renouvelé mon abonnement amazon prime et et donc je crois qu'il ya moins de vidéos qui sont disponibles sur le replay twitch puisque je crois que maintenant il ya plus que deux semaines de rétention donc en gros les quatre derniers streams ce que je stream deux fois par semaine donc vraiment si vous voulez revoir les anciens streams sans sans vous dire ah mince faut que je me dépêche faut que je me dépêche ben allez les voir sur youtube quand ils sont dispo c'est c'est là où grosso modo il a vraiment j'ai envie de dire les archives voili voilou autre nouveauté autre nouveauté sur sur le stream j'avais parlé donc de de la page about avec avec donc les 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 entêtes qui ont été faites par studio cyanotype il y a aussi maintenant pour les quelques-uns d'entre vous qui ont sub la chaîne twitch il y a des il ya des emoticons qui sont maintenant disponibles vous pourrez faire joujou avec des petits moutons et pour être honnête je sais pas si j'ai bien bien réglé le truc donc je vous invite à tester la fonctionnalité dès à présent vous voyez voilou sur ces bonnes paroles et ben on va peut-être commencer à à s'occuper de précides ce soir alors entre temps il ya x d'humeur qui est arrivé bonsoir à toi x d'humeur désolé j'ai pas mal blablaté sans sans forcément regarder le chat et xavier uptime kouma ça me dit vaguement un truc ça me dit vaguement un truc je crois que j'ai vu passer j'ai vu passer quelque chose sur ce sujet mais mais j'ai pas creusé la question donc je ne connaissais pas j'en ai vaguement entendu parler voilà ça ça doit pouvoir ça doit pouvoir être un petit outil de monitoring plutôt sympa à mettre en place à l'occasion effectivement bien allez c'est parti hop alors derrière cet écran noir qui devient bleu nous avons hop ma petite fedora et ben ce que je vais faire c'est que je vais d'abord aller me connecter sur alors peut-être avant de de commencer les les trucs techniques donc la semaine dernière on a vu kickstart qui est utilisé pour le monde fedora redat et ce soir ça va plutôt être précide pour le monde bas j'ai envie de dire les dévian et dévian et leurs dérivés je suis beaucoup beaucoup moins à l'aise avec précide qu'avec kickstart je tiens tout de suite à le le préciser peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs me donneront des trucs et astuces dès ce soir sur sur précide donc il y aura il n'y a pas de souci j'ai envie de dire vous faites vous faites le show autant que moi et et dans ce dans ce domaine je vais en profiter tout de suite pour signaler la présence d'un d'un dépôt avec deux deux fichiers précides je vais je vous copier ça tout de suite je vais vous montrer hop je vous montrer ici hop c'est tout simplement l'un dépôt de denis douille qui qui a fait des qui a fait des précides et et ses précides sont plutôt de bonne facture je trouve donc pour ce pour démarrer le pour démarrer le sujet c'est plutôt pas mal je vous copier le lien dans le dans le chat comme d'habitude sur le chat discord que vous pouvez retrouver en cliquant sur le sur le lien sous la sous la vidéo on va les mettre ça tout de suite ici dans les liens du live up et ensuite dans le tchat hop là hop à xavier tt tt afk bah je disais que non je connaissais pas trop j'avais vu passer sur sur twitter je crois mais que je connaissais pas plus que ça alors il existe donc debian et le pendant de enfin précide et le pendant de de kickstart pour debian et et ce le système et je vais dire relativement similaire j'ai envie de dire d'un point de vue fonctionnel c'est à dire que le principe c'est d'avoir une sorte de fichier de réponse hop là c'est d'avoir une sorte de fichier de réponse et et ce fichier de réponse va permettre en fait de de répondre aux questions de l'installeur tout simplement sauf que ben le format n'est pas le même le les le système des de réponses n'est pas le même non plus donc si j'ai envie de dire c'est juste un un fichier différent un truc que j'aime beaucoup par contre dans dans le dans le principe de de debian précide c'est tout simplement que l'installeur de debian permet après le démarrage de l'image j'ai envie de dire du programme d'installation de dire eh au fait j'ai un fichier à te à te fournir et et il accepte il ya moyen de d'aller dans un d'avoir un d'avoir un mince j'ai mangé le mot je vais pas dire un formulaire mais mais effectivement un champ de un champ de texte dans lequel on peut donner une url et on n'est pas directement en train de d'éditer la ligne de commande de lancement du du programme d'installation comme on le fait avec kickstart à noter aussi et c'est une spécificité chez ubuntu que dans une certaine mesure où ubuntu prend en charge l'installation via kickstart voire même permet d'utiliser des des morceaux de précides dans un fichier kickstart puisque leur prise en charge de kickstart est incomplète grosso on va pas jouer avec ça moi je vais juste faire de la debian ce soir je pense que ce sera déjà déjà pas mal alors j'ai pas retrouvé faut dire que j'ai été encore un peu à l'arrache ce soir j'ai pas retrouvé dans quelle dans quelle documentation c'était bonsoir viewer casu bienvenue sur le sur le live j'espère que tu vas bien toi aussi et donc ce que je voulais ajouter c'est que on avait vu avec kickstart que qui avait qui avait moyen de comment dire après une installation manuelle de de pouvoir créer un fichier enfin d'avoir un fichier de réponse dans une certaine mesure c'est aussi possible sous sous debian je ne sais plus par contre où est ce que j'avais vu la la documentation grosso modo les documentations officielles ça va être d'une part tout simplement bas alors il ya wiki point debian point org et puis il ya directement debian point ah oui d'accord j'étais dans les stretch c'est que je vous ai maintenant hop hop alors puisque donc debian a de la documentation bien entendu et il y a un guide d'installation hop hop et il doit y avoir une voilà précide parfait donc ici hop non ici voilà donc je vous filez les liens tout de suite comme ça ce sera bien hop donc déjà hop le chapitre sur précide dans la doc officielle et ensuite cette page du wiki bah en fait où est ce que j'en suis pas très loin j'en suis pas très loin puisque pour le moment ça a été pas mal de de blabla et et je m'apprête à démarrer donc si ça peut te rassurer viewer casu tu as loupé éventuellement le sondage puisque j'avais envisagé la semaine dernière de continuer sur sur fedora kickstart alors oui je vais beaucoup comparer avec avec ce dont j'ai l'habitude mais je vais essayer de rester de rester objectif sera pas évident mais je vais essayer quand même mais donc donc j'ai pas encore lancé d'installation de debian de façon automatisée on va se connecter d'ailleurs au serveur web sur lequel on s'était connecté la dernière fois c'était pas celui ci c'était lequel ahlala j'avais je crois que c'était peut-être isp5 box allez parfait alors history joint varlog nginx acheté doc ouais c'est ça est ce que j'avais créé un utilisateur nils 1 non donc j'avais autorisé l'accès en route directement et donc c'était bien la 10502 donc c'était bien cette machine là 10.5.0.2 hop hop il n'y a pas de souci je t'en prie mets toi à l'aise devant ton écran et profite et n'hésite pas à participer un peu pop pop donc j'ai un serveur web dans lequel j'avais déjà mis des fichiers kickstart on va réutiliser ce serveur web pour mettre des fichiers précides ça je m'en fiche moi ce que je veux c'était montrer que j'ai tout qui est accessible voilà hop on va se le mettre peut-être comme ça ensuite donc ça on n'a plus besoin j'ai un serveur web qui est accessible et je voulais revoir dans la documentation si un pop 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 voilà je crois que c'était ça donc sur une des biens donc si je prends une des biens qui était ici qui servait à autre chose hop et cette des biens à ce que j'ai des confs utiles et pkg mon liste deb conf alors des confs non je ne l'ai pas du coup ce sera peut-être pas forcément conf-utiles allons-y allez et pendant ce temps là ah oui il ya aussi d'autres d'autres documentations bien entendu et dans pof 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 donc les méthodes de précide ça on avait vu donc effectivement ils ont un exemple un fichier d'exemple qu'on pourra qu'on pourra réutiliser hop pop 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 creating voilà alors est ce que voilà c'est ça hop donc c'est dans la documentation officielle où on a ici il est indiqué qu'on peut créer on peut créer le le précide via via le résultat de l'installation donc ça c'est fait donc ce qu'on peut faire c'est faire un deb conf tirez get tirez sélection hop oui c'est ça je fais principalement du sysadmin donc vraiment orienté administration système et réseau les dimanches et on essaye de faire un petit peu de cyber sécu le jeudi alors moins moins installer on va faire d'un exemple on va faire une victime je l'appli victime parce que c'est la machine pour un cfg hop et ensuite on enlève ça et on ajoute à la fin du fichier alors est ce que j'ai des choses j'installe les vim ou pas là dessus non donc il n'y aura pas de coloration syntaxique mais voilà on peut voir plein de choses euh on peut se rendre compte que j'avais j'avais utilisé des euh alors si je fais un truc du genre une greppe moins veille ce qui commence par un dièse hop oui alors déjà si je mets mal mon truc hop voilà euh il est bon ce fichier dis donc ouais effectivement euh mais voilà on se retrouve avec un paquet de un paquet de choses d'accord bah écoute je t'en prie hein profite c'est merci beaucoup euh la reconversion c'est pas toujours évident donc si je peux si je peux te faciliter la tâche ma foi je suis toujours heureux d'aider les gens euh donc voilà là on a grosso modo un paquet de choses hein euh euh alors ce qui est un peu ennuyeux c'est que quand on génère le fichier comme ça il est un peu euh il est un peu énorme il peut faire peur euh c'est pour ça que euh j'aime bien aussi partir d'exemples euh déjà existants ou euh ou de fichiers que j'ai déjà j'ai déjà eu l'occasion de réaliser euh euh en parlant de fichiers que j'ai déjà eu l'occasion de réaliser euh euh hop alors j'en ai un quelque part et euh je vais essayer de le mettre euh euh de me le mettre à disposition euh euh hop donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette machine là je vais me mettre ici pour l'instant parce que c'est des choses que je veux pas forcément montrer alors en gros c'est que je veux pas vous montrer d'où vient le fichier parce que pour le moment c'est un truc euh c'est un truc sur lequel j'ai euh j'ai pas mis la chose en public et euh et j'espère j'espère pouvoir vous montrer ça euh un de ces jours en espérant que ça passe hum non euh et ça a pas l'air de passer des masses hop euh euh bah alors j'ai plus de euh 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 je vais essayer avec une autre machine vu que j'ai un petit soucis avec celle-ci ok c'est bon j'ai le fichier hop enfin ce sera peut-être un petit peu un spoiler sur d'autres choses à venir mais c'est pas grave euh pop 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 est-ce que je peux avoir un peu de coloration syntaxique ah visiblement euh peut-être falloir que je revois mon profil couleur hop ouais mieux tac voilà alors alors là on a un exemple qui est déjà bien euh bien euh bien euh bien modifié et euh je vais le remodifier encore d'ailleurs euh on va faire un cp-vp hop et on va l'appeler euh mini euh minideb.conf je vais juste l'appeler précide en fait précide.cfg ça ira plus vite voire même seed.cfg voilà et ce qu'on va faire hop j'ai pas mis tous mes aliases sur cette machine va falloir peut-être que je le fasse à l'occasion hop euh ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais euh changer euh euh alors grosso modo je vais peut-être parcourir le fichier pour expliquer un peu ce qui se passe bien entendu euh on peut configurer la langue avec euh avec précide euh il y a euh il y a moyen d'être un petit peu plus euh comment dire d'avoir une certaine granularité sur les options notamment alors là c'est le toute la locale de manière générale mais on peut changer la langue juste le pays ce genre de choses là euh je me suis honnêtement euh pas mal euh pas mal pris la tête avec euh et en fait euh oui c'est ça ça va être un serveur web euh vu voir casu je vais pas mettre ça dans une iso euh il y a moyen de reprendre une iso euh une iso classique de Debian et de euh et de le euh et de le euh et de le donner en en argument comme pour euh comme pour Fedora d'ailleurs et euh et les Red Hat euh donc là euh ce qui se passe surtout c'est que euh j'ai pu euh mettre euh euh un truc en multi et surtout avoir le clavier euh en français et en fait ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais mettre ça en commentaire euh parce que euh en fait sur l'expérimentation que que j'ai et qu'on verra un petit peu plus tard je l'espère euh j'ai besoin de pouvoir gérer des claviers en français mais euh dans mon cas de figure ici là maintenant euh et je l'avais déjà dit dans des streams précédents moi je suis en clavier américain euh euh un truc qui est assez euh qui est assez intéressant c'est bien entendu la configuration réseau euh donc on peut aussi désactiver le réseau bien entendu euh euh moi je l'ai gardé activé et je laisse l'installeur définir quelle interface réseau utiliser euh euh et euh ce qui est assez intéressant enfin ce qui est un il y a un petit bug un peu euh un peu relou dans euh dans préside c'est que si jamais vous avez un réseau euh qui contient un serveur DHCP euh et que euh et que euh et que vous mettez le truc euh euh comment dire euh quand quand vous démarrez votre euh votre serveur euh euh votre machine pour l'installer ce qui va se passer c'est que selon les paramètres que vous avez euh il va prendre une IP euh dynamiquement grâce au serveur DHCP et il va complètement ignorer les paramètres réseau qui viennent en dessous et donc en fait il faut dire à l'installeur Debian euh non seulement de désactiver l'autoconfiguration mais dans certains cas de figure notamment bah quand on a déjà démarré le le CD et le euh et le euh quand on a déjà démarré le CD d'install euh donc le euh le système a déjà fait une requête DHCP donc il a déjà passé la partie euh euh net euh net CFG et ben faut lui dire de euh tuer tout ce qui est DHCP et de relancer la partie net CFG c'est euh c'est un bug euh c'est un bug qui est connu qui est maintenant documenté dans l'installeur euh mais ça reste néanmoins un bug euh euh donc ensuite euh euh le réseau alors on avait hop sur euh qu'est-ce que j'avais quelque part euh j'avais fait Dora Mini Server et j'en avais fait une autre qui s'appelait ks-test euh euh et je les avais mises dans quel réseau ? euh la carte réseau était dans ISP6net ok donc ce que je vais faire euh c'est que euh on va créer une nouvelle machine hop New Virtual Machine avec hop ça et on va aller regarder dans alors Debian 11.1 je crois qu'il y a la 11.2 qui est sortie donc je vais euh je vais aller sur Debian.org et puis je vais récupérer la Debian.org Hey ! Bonsoir pour le follow euh elf famoso pandas bienvenue sur la chaîne hop download il va me dire hé au fait euh tiens là je te pop un voilà je vais dire non copier le lien et je vais aller télécharger ça sur l'hyperviseur directement hop alors euh le fichier de conf que je vous montre bah il est le fruit de recherche euh de copier et coller notamment du euh euh du fichier de configuration de Nidouille donc j'avais posté le lien un petit peu plus haut et que vous pouvez retrouver sur le discord du euh de la chaîne euh euh mais euh tu peux euh utiliser dans la doc officielle il y a un fichier euh d'exemple commenté euh dans la doc officielle d'Ebian euh hop c'était on l'avait vu ici et tu as euh si je reviens euh using preceding là tu vois t'as carrément un exemple de preced donc ils te le donnent direct et généralement on se base là-dessus en fait euh alors euh fait main rouler sous l'aisselle faut pas non plus exagérer mais euh 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 la version auto-générée sur un système existant est quand même assez euh assez complexe on va dire pour pas dire très complète en fait donc c'est pas forcément évident mais euh j'aurais tendance à dire c'est euh c'est euh c'est fait avec amour plutôt le euh les kickstart de enfin pas les kickstart pardon des formations euh les précides de midouilles en tout cas sont d'excellente facture d'excellente qualité et je vous les recommande comme base de départ en tout cas comme base de départ j'entends euh où est-ce que j'en étais moi ? oui voilà à base je voulais euh télécharger hop le dernier installer en date euh non c'est pas là elle est où là ? hop elle est là c'est fait donc je rafraîchis j'ai bien un 12.1 11.2 hop là donc Debian Debian alors moi je vais mettre testing hop ça change pas grand chose en fait ça change pas grand chose euh 2 gig 2 1 gig ? j'ai mis combien sur la Fedora Mini Server ? tiens hop memory oh j'avais mis 2 gigas et j'avais mis quoi ? 2 CPU ? allez on va lui mettre 2 gigas on va être euh on va être sympa hop on va lui mettre 20 gigas de disques c'est très bien et on va l'appeler Précide hop là et ensuite on va aller se mettre dans le réseau ISP6Net hop là euh je vais enlever hop la partie carte son je m'en fiche euh ce qu'on va faire c'est qu'on va y activer le boot menu hop vous remarque je vais le mettre en deuxième ça c'est la petite astuce pour quand on passe son temps à euh à refaire des installations on a juste à appuyer sur échappe au démarrage de la VM et il demande euh il demande quelle euh quelle périphérie qu'on veut booter et euh ma petite euh customisation du CPU où je vais lui mettre ça avec un seul socket un coeur de thread hop là et c'est parti comme ça je vais pouvoir vous montrer hop donc quand on est ici dans l'installeur Debian d'ailleurs je le je vais le grossir un peu hop voilà quand on est ici dans euh dans l'installeur Debian euh euh on a euh les options avancées et quand on va dans les options avancées on peut faire euh euh graphical automated install ou juste automated install moi je vais le faire en graphique et en fait on a l'installeur qui démarre qui va tenter de récupérer une adresse IP voilà il fait déjà des choses en fait il fait déjà des trucs et ensuite il va nous laisser passer un petit champ en disant ah au fait c'est quoi l'URL de ton précide donc déjà la machine moi je l'ai appelé je l'ai appelé comment ? je l'ai appelé précide enfin la VM je l'ai appelé enfin la VM au niveau euh au niveau euh alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre on va se mettre dans le même dans le réseau qui va bien qui est en euh 10.6.0 et on va lui mettre euh on va lui mettre euh allez on va lui mettre euh pop 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 euh 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 199 allez ici le subnet enfin la subnet c'est bon la gateway 10.6.0.1 et le serveur de nom c'est hop 10.1.0.53 ensuite le nom de la machine on va l'appeler seed hop hop et pour le moment ce sera tout euh euh et on va pouvoir avancer un petit peu dans les euh oui vous voyez le mot de passe en clair tiens on va créer un euh euh tac tac on va l'appeler 1000 hop voilà hop voilà hop là il me demande quel est euh l'emplacement de euh euh du fichier de configuration precise et donc on peut aller ici ici si je fais un petit refresh on a mon truc euh et on a le seed.cfg et il me propose de le télécharger là ce que je vais faire c'est qu'on va pouvoir mettre l'adresse donc http 2. slash slash alors petite astuce aussi d'ailleurs enfin petite astuce petite mise en garde à partir de ce moment là au niveau de l'installeur Debian il y a presque rien qui est configuré à part peut-être justement des paramètres réseau en DHCP si vous avez un serveur DHCP sur votre réseau mais ce qui veut dire que là à ce moment là le clavier il est en américain donc si vous avez si vous vous avez un clavier français chez vous va falloir taper en américain sur le clavier donc pensez à vous euh à vous récupérer euh enfin à regarder le mapping euh pour euh pour euh pour euh pour mettre le euh enfin pour regarder le clavier euh comment il est en américain donc 10. euh euh 5.0.2 slash seed.cfg tiens il me redemande le qui ah oui parce que forcément ouais oui alors justement c'est intéressant que euh que le truc se passe là parce que en gros quand vous allez avoir le euh 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 alors que je vous montre hop donc là en fait j'ai pas précisé quel euh quel clavier je voulais donc euh il m'a euh comme je lui ai pas précisé quel clavier je voulais et qu'il a pas de réponse et ben il me la pose directement donc je lui je vais le laisser en american english et normalement le reste il va continuer un peu un peu un peu pour ceux qui ont vu la semaine dernière avec kickstart hein quand il y avait des trucs où le kickstart était insuffisant euh l'installeur le disait ben là c'est un peu la même chose euh euh Xavier ton script bash qui automatise tout qu'est-ce que tu entends par tout hop on peut installer non pas de réponse hop là il fait quoi exactement ton script bash Xavier ? il fait quoi exactement ton script bash Xavier ? et euh hop il était où l'exemple ? hop select us voilà hop on va passer en us ah le script bash va chercher le précide oh bah pourquoi pas on peut regarder ça ensemble hein tout il allume le pc met la clé dans le port fait l'installe et allume la machine à café pas mal j'aime beaucoup j'aime beaucoup viewwork asu ça ça me fait penser à à justement à un alors je sais plus où c'est mais il existait un gars qui avait automatisé soi-disant plein de choses et euh et qui avait euh qui avait vraiment euh automatisé tout ce qui lui prenait plus de 15 secondes soit disant et du coup il existe un un dépôt quelque part sur sur github avec des des exemples de ce qui était euh capable et à la fin euh il existait un un euh il y avait un script où justement le truc c'était euh j'attends exactement euh x euh x secondes avant d'aller me connecter à euh à euh à la à la machine à café pour euh pour euh pour euh pour démarrer euh pour démarrer la cafetière et euh et faire couler le café euh le café qu'il aime bien alors install.sh précide.cfg readme.md allons-y voyons voir la tête de l'install.sh hop ah oui d'accord oui c'est un ah oui carrément oui tu oui tu y vas avec viret install effectivement fort pratique fort pratique alors en parlant de cafetière c'est assez marrant mais euh euh quand j'étais euh quand j'étais étudiant donc ça remonte un peu euh il y avait euh dans un endroit où euh où je comment dire où je où j'ai pu faire un projet de fin d'année et où j'ai pu euh et où j'ai pu euh et où j'ai pu notamment euh faire je crois un stage en une sorte de labo universitaire euh il y avait une cafetière euh alors quand je parle de cafetière c'était vraiment euh la cafetière de base euh vous savez celles où il faut mettre les filtres quoi le je sais qu'aujourd'hui tout le monde a des trucs automatisés avec une célébrité mais c'est oui ben je pense que c'est un peu similaire à la même cafetière qu'on voit dans le début de retour vers le futur et elle avait des elle avait des genres de cartes électroniques qui étaient dessus avec des fils qui sortaient un peu alors je crois que le truc avait été plus ou moins malmené et et en fait un jour on m'explique qu'il y avait des étudiants dont le projet de fin d'année avait été de rendre la cafetière disponible sur le réseau pour automatiser la partie la partie de pour pouvoir par le réseau dire je veux je veux un café non mais c'est exactement ça alors je pense pas que c'était un ESP à l'époque parce que c'était avant avant 2005 et 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 je sais même pas si les ESP existaient déjà à l'époque mais c'était assez c'était assez rootin déjà à l'époque mais le but ça avait été de mettre mettre la cafetière sur un sur un réseau sur un réseau ethernet et et de alors j'ai une blague avec le clavier j'ai mon clavier qui a décidé de faire des siennes et qui ne répond plus c'est ennuyeux alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça et que je le rebranche est-ce que c'est grave non c'est là je suis toujours là je suis toujours sur le stream hop j'espère que vous m'entendez aussi parce que j'ai déjà eu des blagues par avec le débranchement rebranchement avec l'USB ouais donc l'utilisation de virt install oui c'est c'est pas c'est pas bête c'est même très futé alors non 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 la fameuse erreur 418 elle vient d'ailleurs la fameuse erreur 418 elle vient en fait d'une d'une blague tiens pendant ce temps d'ailleurs l'installation se déroule toute seule elle vient d'une blague d'une blague un peu plus un peu plus loin qui était le HT c'était quoi HTCP non HT c'était c'était une RFC du 1er avril RFC April 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 Full Coffee Control Hop enfin oui remarque si ça vient de ça ça vient de ça mais ça vient surtout de de cette RFC là en fait qui est une RFC humoristique pour le 1er avril où en fait voilà l'idée c'était c'était d'avoir une soi-disant une une cafetière et une cafetière connectée donc peut-être qu'effectivement les gens les gens se sont se sont pris au jeu et et donc l'erreur l'erreur 418 en fait vient de ce protocole là puisque le le principe c'est de faire c'est de faire un café et donc si si c'est une taillère en face elle répond elle répond à erreur 418 donc c'est ouais c'est je disais non mais en fait c'est plus ou moins ça quoi ce qui est d'ailleurs assez amusant dans les pages de manuel humoristique funny man page je crois que c'était man c tac 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 ouais non est-ce que je l'ai est-ce que je l'aurai pas par hasard dans les dans moi mes pages de manuel non je crois que le truc en gros il existe des pages de manuel humoristique aussi et et en fait il y en a une qui est man c juste la lettre c qui donne une page de manuel pour un distributeur un distributeur de café donc c'est très drôle je sais plus je sais plus où je l'avais retrouvé mais si je tape juste man c ouais manchester city ouais non ouais les fonctions ouais bon fatalement c'est il faudrait que je remette la main sur sur cette page de manuel humoristique à l'occasion enfin voilà donc tu récupères directement l'installer ah ouais tu démarres en réseau t'injectes ah ouais t'injectes directement ah oui c'est vrai que tu peux avec Virte install injecter directement dans l'initerdé le fichier de conf enfin et network os type os variante et bim c'est reparti ouais joli petit script enfin hop là et ensuite bah oui fatalement tu as la documentation qui va bien oui ah oui 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 c'est laquelle c'est la 1146 ou la 1149 non 1149 je crois 1149 IP OAC IP over AVN Carrière j'aurais bien aimé la voir directement sur le site de bah si voilà sur l'IETF voilà transmission de datagram IP sur des transporteurs aviaires qui est très comique et qui avait été je crois alors la page Wikipédia sur ce sujet est assez bien fournie en particulier la page anglaise puisque je crois qu'il y a même des gens qui ont implémenté ce cet RFC d'une part pour rigoler et il y en a d'autres qui l'ont fait pour un autre truc c'est pour démontrer le manque de qualité d'un fournisseur d'accès à internet une fois c'est en gros ils ont ils ont ils ont fait en sorte que enfin ils ont montré qu'un certain FAI était de qualité déplorable en montrant que utiliser IP over AVN Carriers était plus rapide et pendant ce temps notre Debian automatisé est en train de finir l'installation bah ouais mais d'un autre côté quand ton FAI il fait de la de la daube à un moment si tu montres que voilà du même endroit tu arrives à faire mieux sans alors ça je vais le garder par ici non je voulais pas le mettre en plein écran pardon hop voilà donc j'ai ma petite ma petite Debian qui s'appelle Seed voilà alors ce qui est marrant c'est que donc j'ai laissé alors si on retourne voir hop ici le partitionnement parce que le partitionnement c'est quand même un sacré un sacré morceau et bah en fait on peut voir que j'ai juste mis un truc de base mais vraiment vraiment de base hop non ça c'est l'autre je vais l'enlever hop non j'ai dit je t'enlève et donc en gros j'ai juste un slash là j'ai même pas de slash boot et et la partie la partie la partie texte la partie texte elle est ici à gauche et donc on peut voir que grosso modo ce n'est pas du LVM effectivement ça prend toute la place quand il dit régular voilà c'est juste les partitions type et j'ai mis atomique pour pouvoir indiquer que c'est juste que tout est dans une même partition bonsoir Yoda j'espère que t'as passé un bon week-end et alors effectivement ensuite voilà il y a un truc assez complexe avec lequel j'ai jamais vraiment joué pour pour gérer oh bah oui écoute week-end week-end repos reposant un peu équivalent de ADK c'est à dire c'est quoi ADK je ne connais pas du tout ADK ce ne serait pas genre le truc Microsoft non d'accord dans un domaine ADK alors là pour le coup je t'avoue que je suis très 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 pas du tout orienté Microsoft donc je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à ce point là je me rappelle d'avoir fait des installations avec des fichiers de réponse c'était quoi c'était 6prep je crois salut Nidouille ah bah tes oreilles ont dû siffler un peu je pense vu qu'on a parlé de toi et de ton fantastique dépôt avec ton fichier tes fichiers précides de qualité ok donc c'est 6prep ok je vais vous demander deux petites minutes je vais avoir besoin d'aller me chercher à boire à tout de suite c'est 1 1 1 1 1 Merci. Et me revoici avec un peu plus d'eau. Alors, où en étions-nous ? Qu'il est possible de générer un précide à partir d'une install ? Oui, effectivement, j'avais montré ça tout à l'heure. Sysprep, c'est pour capturer une image dans un WDS. Après, si tu veux full auto, tu fais un fichier de réponse. Ça me dit vaguement quelque chose, mais pour être honnête avec toi, ça fait très longtemps que je n'ai pas touché à de l'installation de système Microsoft. Je m'étais amusé à une époque où je m'étais monté un boot PXE complet. Après, j'avais créé des bouts PE pour pouvoir faire des installs en réseau. Et je m'étais même fait des partages sans bas avec le contenu des installeurs Windows. Mais c'était à l'époque Windows Server 2008, Windows Vista. Mais c'était il y a longtemps et c'était juste pour la blague comme ça. Je ne m'en suis jamais réellement servi. Tu ne crois pas qu'il y ait d'outils tout près ? Je crois qu'il y avait un truc pour les kickstarts. Mais alors, pour les précides, effectivement, là pour le coup, comme j'ai dit en début de stream, je connais beaucoup moins bien précides que kickstarts. Mais généralement, il vaut mieux aller éditer le fichier texte. C'est peut-être le plus utilisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a peut-être pas idée de l'existence d'un programme graphique pour ça. Après, il y a des gens qui, je crois, il y a très longtemps dans un ancien taf, j'avais vu quelqu'un qui avait développé un générateur de kickstart en PHP. Donc j'ai envie de dire, dans l'absolu, tu peux créer un... Enfin, comme ça reste du texte, à partir du moment où tu sais quelle option rentrer à quel endroit, tu peux générer le texte équivalent. Donc je pense que n'importe quelle personne qui se débrouille peut effectivement créer... C'est une idée de projet amusante, je pense. C'est une idée amusante, ouais. Pour une petite appli web plutôt sympa. Bien. Parmi les trucs sympas qu'on peut faire, bien entendu, avec précides... D'ailleurs, du coup, je vais redescendre à la fin du fichier. Alors, c'est pas ça que je vais vous montrer. Un peu spoilé, ça. C'est... Pas la partie... Parce qu'avant de faire joujou avec le partitionnement, moi, je voudrais vous montrer la partie logicielle. Et cette partie logicielle, cette partie logicielle, c'est très simple. C'est, bah, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme logiciel dans une Debian de façon automatisée ? Et, bon alors, de la même façon que ma Fedora la semaine dernière, moi, je veux faire une installe assez minime. Et en fait, cette installation assez minime, bon, bah, on va même pas s'embêter à rajouter des catégories genre Web Server, KDE Desktop. C'est juste SSH-SERVER. Ne rien installer de base à part SSH. Voilà, exactement, Nidoui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et moi, après, je me suis... Je me suis rajouté quelques trucs. Donc, bah, euh... On peut voir, hein. Je me suis mis mon petit confort. Et je me suis rajouté un truc, un truc que je sais pas si beaucoup connaissent. C'est le kernel cloud. Donc, vous pouvez voir que là, par exemple, sur cette machine, le kernel s'appelle "-cloud". Et en fait, c'est parce que chez Debian, ils ont donc le kernel de base et ils ont un kernel qui permet de... de se faciliter la tâche qui est censée être, en théorie, plus léger. Alors, on peut aller voir ensemble, hein, parce que le kernel de base, je ne l'ai pas désinstallé. Et en fait, on peut voir... Alors, si je... Si j'agrandis un peu... J'ai dit si j'agrandis un peu. Voilà. On peut voir, donc, que j'ai un VM Linus et un VM Linus Cloud. Alors, bizarrement, le VM Linus Cloud, il fait 12 mégas au lieu de 6 pour le VM Linus standard. Par contre, l'initrdé, c'est le contraire. C'est l'initrdé cloud qui fait moitié moins que le full... Et donc, en fait, d'un côté, je prends 6 mégas de plus, mais de l'autre côté, j'en gagne 14. Donc, l'un dans l'autre, bon, c'est plus léger d'un point de vue taille sur le disque. L'autre... L'autre, j'ai envie de dire, en théorie, c'est censé être un noyau plus léger avec juste les drivers pour optimiser Xen, KVM, Hyper-V, VMware. Tout à fait. Ah tiens, il y en a un aussi pour Ubuntu, mais je ne crois pas qu'il s'appelle Kernel Cloud. Enfin, en tout cas, Linux-Image-Cloud. Il ne s'appelle pas comme ça, mais je serais curieux de savoir comment il s'appelle à l'occasion. Par contre, ce qui est ennuyeux, ce que je n'ai pas réussi à faire, comme vous pouvez le voir sur cette... sur cette... comment dire ? sur cette commande, c'est que malgré tout, j'ai l'ancien noyau, enfin, le noyau standard, qui est installé. Et je n'ai jamais réussi à trouver un moyen de le désinstaller de façon... comment dire ? de façon... de façon automatique ou sans avoir à spécifier exactement le nom du noyau avec la version. Parce que... une trentaine de kernels sous Ubuntu, les kernels spécialisés, sérieux ? Et bé. Parce qu'en fait, moi, je me disais, tant qu'à faire, à partir du moment où j'ai le noyau ici qui est installé, je peux désinstaller. Et en fait, si on regarde... Linux-Image, hop. Donc là, j'ai le Linux-Image 5.10.0-10. J'en ai un plus bas qui est juste Linux-Image-AMD64. Et en fait, si on enlève le Linux-Image-AMD64, il ne va pas m'enlever le 5.10.0-10. Donc, il va rester, en fait. C'est juste le metapackage qui dégage, ce qui est un peu dommage. Alors oui, c'est normal. Oui, c'est le fonctionnement normal des paquets sous Debian. Mais du coup, je n'ai jamais réussi à faire en sorte que même... Peu importe le numéro de version de l'autre, le faire dégager. Ou alors, à moins que je lui dise enlève-moi tous les Linux-Image-5.quelque chose. Les 5.10-quelque chose. En me disant que de toute façon, c'est... Oui, c'est ça. Il faut que j'enlève les deux. Le AMD64 et le numéro T. Ou que je fasse un 5.10.étoile, par exemple. Mais sauf que, oui, le cloud, il serait englobé dans le globe. Ce serait un peu... Ce serait un peu risqué. Alors, l'outil intégré pour faire... Ah ! Il y en a, ils sont restés dans le monde Microsoft. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas où c'est. Je suppose que c'est le cas. Mais, bon, pour le moment, j'ai envie de dire, ça ne bouffe pas une place énorme. Il faudrait d'ailleurs que je fasse à l'occasion des tests pour voir s'il y a vraiment un... un gain entre le kernel standard et le kernel cloud. Et oui, effectivement, le metapackage pour garder le kernel à jour, c'est très utile. Ah ! Merci pour le follow, Plonaruld. Merci beaucoup. C'est gentil, à toi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple rajouter d'autres packages. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de... Qu'est-ce que je pourrais rajouter comme cas de figure ? Comme petit soft sympa ? Je pense que j'ai déjà installé mon... Grosso modo, le petit confort. Tu as une légère différence de... Ah oui, c'est vrai que tu avais fait des benchmarks d'hyperviseurs et tu avais eu une différence de perf. Je suis curieux de savoir si la différence avait été juste dans la marge d'erreur ou un peu mieux dans un cas ou dans l'autre. Oui, aussi, bien entendu, côté sécurité, moins on a de choses intégrées et moins la surface d'attaque est étendue. D'accord, donc pour toi la différence de perf n'est pas... Parce que si c'est dans la marge d'erreur, bon. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc on peut rajouter des packages, on peut en enlever. Ce qui est aussi assez sympa, c'est tout comme on avait des trucs en pré-install et en post-install côté kickstart. On a la même chose, on peut lancer des commandes custom côté précide. Et donc moi, je me suis amusé et j'ai un petit exemple qui est plutôt sympa, je trouve, qui montre un peu ce qu'il est possible de faire et surtout les... Je vais pas dire les ennuis mais les difficultés que ça peut occasionner. Alors, c'est sur le bout que ça se voit un kernel dépouillé et tout en noyau monolithique et pas de module. Ah oui, ça goûte plus vite. Donc là, dans mon cas de figure, sur cet install, j'ai rajouté un petit truc fort sympathique qui me permet d'avoir une console série. Donc en fait, un truc qui est assez pratique dans KVM Live Virt, c'est qu'on peut aussi utiliser une console série. Donc là, je suis sur la console VGA et en fait, si je vais dans View et que je vais dans Console et que je fais Serial 1 et que j'appuie sur Entrée, eh bien, j'ai rien parce que c'est l'effet démo. Pourtant, 9600, il ne l'aurait pas fait. Je me serais trompé. On va revenir sur la console graphique et on va aller jeter un oeil etc-default grub. C'est une excellente question. Et a priori, en fait, c'est même que le fichier n'a pas été pris en compte. Le truc n'a pas été pris en compte. Non, mais là, très clairement, je n'ai rien dans le etc-default grub. Donc ça veut dire que le script de post-install ne s'est pas déroulé. Ou alors que les commandes ont échoué. Donc on peut peut-être essayer de jeter un oeil si je fais un système CTL start getty getty at tty s s 0 point non point service s0 point service Ok. Donc là, normalement, je devrais avoir ma console série. Là, je l'ai. Donc il s'est passé un truc. Alors soit il n'a pas exécuté parce que j'avais le... On va relancer l'installation et on va rajouter un autre outil juste pour le LOL. Pof, 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 on va rajouter un autre outil qui est zram-tools. Hop ! C'est bien celui-là. comme ça, ça permet de montrer l'exemple. Donc voilà, si je fais un dpkg-moin-list pipe-grep zram, là, il n'est pas installé. Donc, je vais rebooter la machine. Hop ! On va relancer... Et non ! Je voulais... Hop ! Je me suis trompé de... Allez ! Force reset, c'est pas grave. Échappe. C'est deux ? Ouais, deux ? DVD ? Ah, punaise, je sais pourquoi. Parce qu'après la première installation, lui, il enlève le CD-ROM. Hop ! Voilà ! Allez, c'est parti ! Échappe et deux. Oui, tout à fait, le disque a été éjecté. Allons-y. Options avancées et une install automatique graphique. Je l'annoncerai peut-être en mode texte après, si on refait une troisième installe. Oui, graphique. Disons que pour une vidéo, c'est quand même plus sympa de voir le mode graphique. Pour le coup, moi, c'est le mode texte dans Debian que j'utilise très rarement. Sans menu et en mode texte. Eh bien, écoutez, comme ça, au moins, vous pourrez dire que vous avez vu le mode graphique au moins une fois dans votre vie. Avant de le lancer, je voudrais juste m'assurer que... Voilà, je l'ai sauvegardé, mon fichier. C'est amusant parce que ce kick... Encore une fois, j'allais dire kickstart. Ce précide, modulo l'histoire du clavier, et ça marchait bien sur une machine avec un clavier en français. J'avais pas eu de soucis avec le... Enfin, en tout cas, le réglage que j'avais eu, que j'avais fait à la fin pour les commandes, il marchait à la fin, et justement sur un Linux avec un KVM LibDirt. Donc j'avais des VM avec ce précide-là, modulo les adresses IP, le hostname, et comme c'était en clavier en français, ça passait. Mais en gros, en gros, c'est un petit peu... C'est là où je trouve, mais après, certains me diront que je suis biaisé parce que j'ai fait du kickstart, donc du Ferodora Red Hat pendant des années, c'est que je trouve que le système pour avoir des commandes en post-install est moins bien fait côté... côté... côté des Bian. Parce que j'ai dû faire joujou, vous voyez, j'ai dû faire un slash bin SH, moins C, éco, et j'ai dû jouer avec les... les doubles côtes, les simples côtes. Oui, packer, ça fait partie des choses que je vais avoir envie aussi de tester à l'occasion, que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser à d'autres moments, et oui, je confirme, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a tout un langage, enfin, pas tout un langage, mais il y a toute une configuration en JSON qui permet de... qui permet vraiment aussi de faire ces installations, et on peut même lancer des scripts à la fin, lors du premier démarrage de la machine. On peut même lui donner à manger du Ansible, du SoulStack pour vraiment aller très loin dans la... Alors, Nidoui, moi je trouve que ça ressemble à du JSON, mais je serais pas surpris que ce soit effectivement un truc custom. Ou en tout cas, la syntaxe se rapproche du JSON. Mais en tout cas, on peut aussi balancer balancer du Ansible, du SoulStack ou du Puppet ou autre dans Packer à la fin de son install, genre premier reboot. On peut se loguer automatiquement sur la machine et lancer des commandes. C'est assez puissant, Packer. Pour se faire des templates de VM, c'est aussi un bon moyen. pour ceux qui se posent la question, voilà, Packer.io. Alors là, il est montré, oui, VirtualBox, VMware. et donc, il y a, avec les outils HECorp, il y a bien souvent, voilà, une bonne documentation. Ce que j'aime beaucoup, c'est que récemment, je crois qu'ils ont fait des efforts de packaging de leur logiciel chez HECorp. Et, voilà, on clique Fedora, plugin, vas-y, j'ajoute le repo HECorp et puis pouf. Et ça, c'est assez cool. et on peut faire, voilà, on peut faire, du coup, on peut installer Terraform, Volt, Consul, la totale. C'est super pratique. Alors, je crois que côté Debian, ils ont, voilà, c'est pareil, il y a leur repo à eux. De ce que j'en ai utilisé, que ce soit pour Ansible ou Terraform, je n'ai pas l'impression que les outils sont, sont si, comment dire, je n'ai pas l'impression qu'ils se marchent dessus tant que ça. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire en complément. Non, tu ne pourris pas le live, au contraire. Tu ne pourris pas le live, c'est toujours sympa d'avoir des gens qui participent. Donc, je te rassure, tu es, tu es complètement légitime dans ce que tu, dans ce que tu racontes. Puis, de toute façon, pendant que s'installe, l'installation prend un peu de temps donc j'ai envie de dire autant bavarder. Limite même, je peux me remettre comme ça parce que, bon, regarder l'installation du base système se faire, ce n'est pas ouf de niveau... Ah bah oui, 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 bien sûr. Alors, viewer casu, je peux te dire que généralement, les liens qu'on voit nidouille, c'est, ouais, c'est à bookmarker. mais, j'ai l'impression que Terraform est vraiment pratique pour la partie, pour tout ce qui est cloud public, en fait. Bizarrement, alors, on peut d'ailleurs, tiens, on peut peut-être aller regarder, hop, qu'est-ce que j'en ai fait ? Zut, j'ai, hop, tiens, on va le mettre ici, hop, hicorp, Terraform. Voilà, terraform.io. Et en fait, ce qui est pratique avec Terraform, et qui, évidemment, n'est pas implémenté avec de l'ancibel, c'est que, c'est qu'en fait, on peut aller jusqu'à, voilà, on peut aller faire du, du cloud public, et donc, on peut dire, fais-moi trois VM avec telle capacité, définis-moi des groupes réseaux avec telles adresses, tu peux, on peut même, et ça va plus que juste la VM, on peut créer, justement, dans les différents clouds, on peut dire, crée-moi des utilisateurs qui ont le droit de faire ceci et cela. Donc, Terraform est vraiment, vraiment utile à ce niveau-là, je trouve. et ça va, et c'est là où, quelque part, c'est un outil qui est en complément de Ansible ou des autres outils de gestion comme ça, comme Solstack, Puppet ou Safe Engine. Terraform Cloud, je suis curieux de comprendre ce que c'est. Et oui, c'est pareil, moi, j'ai joué un petit peu avec le Cloud Oracle vu qu'ils ont une partie gratuite qui est un peu plus généreuse que d'autres et il y a des tutoriels qui sont vraiment orientés sur leur cloud chez Oracle pour Terraform. Sign up. Ah d'accord, en fait, Terraform Cloud, c'est genre une sorte de GitHub mais pour du Terraform en fait, si j'ai bien compris. Alors, pour le coup, Terraform permet de gérer, oui, effectivement, des clouds publics. Alors, en théorie, et je crois que j'avais vu un provider Terraform pour du KVM, mais, mais, mais j'ai jamais pris le temps de m'y mettre. J'aimerais bien. On en est où, là ? Il est en train d'installer des logiciels. Ok, c'est cool. Et puis, on peut même le... Ah oui, d'accord, Vault Installation. Du VMware au GitLab, du globe privé au public, oui. Docker. Ok, marrant. Mais oui, pour moi, voilà, c'est surtout pour construire de l'infrastructure, en fait, Terraform. Et si je tape Terraform LibVirt, je crois qu'il y a un provider. Terraform. Pourquoi il me met là ? Ici ? Ah oui, d'accord. LibVirt. Pour remplacer l'usine Kubernetes, utiliser Nomad. Ah, j'ai pas encore essayé. Hop là. Mais effectivement, il existe un provider pour LibVirt, mais a priori, ce provider, il est pas officiel. Tu vas attendre ton chèque ? Ah, pour aller faire du Kubernetes en cloud public sur tes propres deniers ? Ouais. Est-ce qu'ils ont un... Il y a un getting started, creating... Ah, si, il y a un truc. Créer la première machine virtuelle. Building from source. Et il y a une documentation. Ok, ça, c'est cool. Je crois que ça manquait un peu de doc la dernière fois que j'avais regardé. LibVirt provider. Utilisation d'exemples. Référence de conf. Ça pourrait être amusant. Je pourrais terraformer mon homelab. C'est plutôt cool. Mais oui, effectivement, c'est amusant. En théorie, on peut utiliser LibVirt avec d'autres hyperviseurs que KVM, mais on va utiliser KVM. Hop. Voyons voir ça. Déployer des VM dans Proxmox avec terraform. Ah ouais, c'est classe. Ah, les clés d'API. Ah, il y a moyen de s'amuser. Et voilà, il y a des gens qui ont fait un provider Proxmox. Donc en fait, c'est fort pratique. Hop, ça y est, il a fini son install, il démarre. Il a démarré. Allons-y. Alors, ZRAMTools, c'est fait. Et j'ai un, euh, et je n'ai pas de Getty sur, tiens, alors ça, c'est, alors là, je ne comprends pas. Ça va être séance de debug en live, je pense, parce que, euh, si, ah si, je l'ai. Non. Euh, je demande une AVM, hop, elle est où, une AVM. Je l'ai appelée ici, donc elle va être un peu plus en bas. Et si je tente. Ah oui, c'est parce que j'avais, hop, non, j'ai rien, j'ai rien du tout. C'est curieux, ça. Pourtant, ça marchait sur notre machine. Euh, ouh, attends, je vais tenter un autre truc. Je vais me déconnecter de ça, je vais me mettre là, et, euh, et ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, hop, je vais me connecter sur l'hyperviseur, et si je fais un sudo via sh console, euh, je l'ai appelé Précide. Ouais, non, j'ai rien. Flûte. Non, mais, reviens. Mais pourquoi il me le met en... Dis donc, ce soir, c'est, euh, c'est pas facile. Bon, on va le laisser là. Et, euh, on va revenir, hop, euh, tu suis en dilettante, il n'y a pas de soucis. Oui, fatalement, 19h28, je me doute que, oui, la machine s'appelle, la VM s'appelle Précide, le host, il a comme nom CID. Je dis que c'est pas très malin de ma part. Euh, c'est quand même assez, euh, frustrant, parce que je vous promets, je vous promets que ça marchait. Et bien entendu, euh, si je vais reprendre, hop, op, hop là, bonne question. Allons voir les logs d'Install. Alors, il est où le log d'Install, dans Installer, je suppose. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? euh, ça, c'est juste les packages. Partman, bon, ça, normalement, il n'y a pas de raison que, ça, c'est... Alors, finish install, warning. Dpkg divert. Non, ça, c'est les unpack. Ouais, tout marche, jusqu'au moment où je veux le montrer à quelqu'un. Parce qu'en fait, autant, autant, ça me... Tiens, je vais aller vérifier au moins la swappiness. Vu que j'ai une swappiness custom. Ah ouais, carrément. je vais aller vérifier au moins la swappiness custom. Alors là, je suis... Eh mais attends, il manque un truc là-dedans. Il manque un truc. C'est pour ça que ça se lance pas. Je vais regarder mon fichier d'origine, parce que je suis très surpris. Non, mais c'est très bien que je vous le montre. Il manque un truc. Il manque un truc. Et en fait, ce qui manque, c'est ça. Enfin, plus ou moins. Ok. Donc, je sais pas ce que j'ai fait sur mon fichier, mais en gros, hop. Et il faut commencer comme ça, en fait. Hop. Qu'est-ce que vous me racontez ? Pas interget, formatage de T-interget plus haut. Alors, effectivement, ça doit commencer par des-I, mais c'est surtout le late command aussi qui manquait. Donc, normalement, si je fais ça, ça devrait être pas mal. Hop. Allez. C'est reparti pour un tour. Où est passé ? Hop. Reboot. Je dis reboot. Allez. Ce qu'on va faire cette fois-ci, hop, on va le faire en automated, donc en mode texte. Histoire de le voir aussi, comme ça, il y aura les deux. Mais normalement, le... Non, il n'a pas éjecté le disque parce qu'on est après le premier démarrage de la VM et je lui ai dit de garder le disque dans le lecteur. Enfin, l'ISO. Hop. Allez. 10.5.0.2 slash cfg Hop. C'est parti. Avec un peu de chance, ce sera un petit peu plus rapide. Alors, normalement, j'avais fait kickstart la semaine dernière. Là, je fais précide. Avant de passer à d'autres outils, il y en a un sur lequel j'aimerais m'attarder un peu juste pour s'amuser. C'est de montrer plus ou moins l'automatisation d'installation d'Alpine Linux. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissez Alpine Linux. Eh bien, dans la prochaine étape, démarrer en PXE et donner l'adresse du précis directement dans le PXE. Alors, en fait, Yoda, du PXE, j'en ai déjà fait pas mal il y a quelques années. Donc, pour le coup, je n'ai plus vraiment de... il n'y a plus de challenge en fait de mon côté sur le PXE. Alors, on peut, mais c'est beaucoup moins... Comment dire ? Ce n'est pas aussi automatisé que que précide ou kickstart à mon sens. Puisque de toute façon... Alors, à moins que j'ai loupé des trucs dans la doc, mais si tu vas sur le wiki et que tu cherches setup-alpine, je crois, ou alpine-setup, en fait, en gros, tu as un fichier de réponse que tu donnes à manger au programme, sauf que... Alors, à moins de réussir à lancer le programme depuis la ligne de boot, ce qui est jouable, peut-être. Ah, on pourrait effectivement faire ça, tiens, la semaine prochaine. Je pourrais peut-être essayer. que tu as un fichier de réponse sur la ligne de boot, Mais, mais ouais, alpine-linux permet aussi une certaine automatisation, mais... Mais ce n'est pas non plus... Après, il y a les APK vol, mais ça, je n'ai pas encore joué avec. Mais, mais oui, alpine-linux, c'est une petite distrib que j'utilise aussi de temps à autre, dans certains cas de figure. Typiquement, c'est une alpine-linux qui fait le DNS dans le homelab et le serveur web qui est... qui sert les précis des kickstarts, c'est une alpine aussi. Justement, pour pouvoir avoir juste ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire un petit DNS, un petit serveur web, pas de fioritures, et donc, normalement, une consommation qui est relativement faible. Bon, finalement, ce n'est pas si rapide que ça, le mode graphique. Enfin, le mode texte, pardon. Oui, c'est très pratique. Je pense que sa légèreté fait que... C'est ce qui a fait qu'elle est très utilisée dans les conteneurs avec des avantages et des inconvénients parce que, justement, j'avais vu, je crois que c'était pour des paquets Python où des gens avaient fait une sorte de... plus ou moins de benchmark et avaient comparé entre utiliser un conteneur Debian et un conteneur Alpine pour lancer une appli custom Python et ils s'étaient rendu compte qu'il valait mieux utiliser le conteneur Debian parce que, par rapport à leur version de Python ou ce genre de choses-là... Bon, comme toujours, avec les benchmarks, il ne faut jamais les prendre il ne faut jamais les prendre comme absolu. Il faut les prendre par rapport au cas de figure qui est présenté et si on veut vérifier, il faut refaire les siens soi-même. Et l'idée avait vraiment été... Enfin, ils s'étaient vraiment rendu compte qu'il y avait... Même si, en fait, à l'origine, le conteneur Alpine est plus léger parce qu'il prend moins de place, la compilation de Python ou... Enfin, en tout cas, eux, ils avaient besoin ils avaient besoin de compiler des trucs, de récupérer peut-être des paquets avec pip install ou des trucs comme ça. Et en définitive, leur conteneur Alpine était plus gros que leur conteneur Debian. Et pendant ce temps, notre install démarre et continue tranquillement. Ce qu'on peut regarder aussi, justement, c'est... Où est-ce qu'il est passé le... Ben justement, c'est le dépôt de Nidouille. Hop. Et un truc que je voulais jeter... Regardez, je voulais jeter un oeil, c'était la partie LVM. Hop. Pour voir comment ça se passe. Hop. Alors, hop. Alors, on a... Donc, oui, les booléens qui sont mis à trous. Remove MD. Ça, c'est cool. Donc, tout dans une partition aussi. Ah, c'est juste... Voilà, on... On dit juste Partman auto LVM. OK. Ce qui est un peu ennuyeux avec... On remarque de toute façon à partir du moment où on a le... Enfin, à partir du moment où c'est du LVM, de toute façon, même l'atomie qui va créer un slash boot. Mais c'est dommage qu'on puisse pas avoir le slash boot... C'est dommage qu'on puisse pas avoir le slash boot dans les... dans les installs même sans LVM. Il y a un gros part pour... Pour Debian. C'est intéressant, ça. Paquet Cloud Utils. OK. Bah, disons qu'à la rigueur, tu fais... Ah, oui. Oui, effectivement. tu fais ton disque et puis tu installes Cloud Utils et puis si tu clones ta VM sur un disque plus grand, hop, le système va agrandir la partition. Il fait une époque où je faisais des partitionnements assez complexes, entre guillemets, avec effectivement un var, un varlog, ce genre de choses-là. Alors, je sais pas si c'est le lab ou une certaine... une certaine volonté d'aller au plus simple qui m'a fait revenir vers des trucs avec un partitionnement beaucoup plus simple. Mais il fut une époque où je voulais vraiment avoir un partitionnement assez... assez complet. surtout quand je suivais le partitionnement recommandé par la NSSI. En tout cas, j'essayais. Je sais pas si certains connaissent sur le live le guide de recommandation de la NSSI pour la sécurité des serveurs Linux. si vous l'avez déjà lu. où est-ce qu'ils ont mis ça ? Non. Publication. Alors... Où est-ce qu'ils ont mis ça ? Bonne pratique. Hop. Voilà. Et donc, il y a... Il y a pas mal de documents qui sont pratiques. Je vais vous linker déjà ça. Je vais le mettre aussi dans le chat Discord. Dans les liens du live. Et si on va dans... Popopopom. Si on descend... Voilà. Recommandation de sécurité relative à un système GNU Linux. Hop. Toi, tu démarres. Donc, il y avait une version 1.1 qui est obsolète. Et... Hop. Il y a celui-ci. Alors déjà, moi, j'avais pas mal bachoté la... Enfin, bachoté, façon de parler. Lui, il a relu la version 1.1 qui date de 2016. Et celle de 2019, la version 1.2 qui est devant votre écran là. Qui est vraiment améliorée. Alors, Nidoï, je ne serais pas contre avoir le lien. Moi, je me rappelle qu'il y avait aussi les benchmarks du CIS. Dont j'avais parlé jeudi. Où ils ont d'ailleurs amélioré... Enfin, amélioré. Ils ont augmenté le nombre de documentations. Où on a vraiment même pour chaque distrib... Alors, même si je pense que ça va être pas mal redondant entre Alma Linux, CentOS, Rocky, ce genre de choses-là. Mais voilà, ils sont allés jusqu'à effectivement faire la plupart des distribs Linux. En tout cas, les grandes familles. Ils ont même un Fedora Family. Enfin, voilà. Ah d'accord, c'est le CIS. CISA plus les... D'accord. Et alors, il faut par contre se... Il faut se créer un compte chez eux. Je ne sais plus si j'en ai un. Je crois que oui. Et il y a des PDF avec leur guide aussi. Et ce que j'aime bien, en fait, avec le guide de recommandation de la NSSI, c'est... Voilà, c'est qu'ils ont des niveaux. Alors, c'est assez marrant. Le truc s'appelle MIR, minimal, intermédiaire, renforcé, élevé. Je devrais peut-être... Je devrais d'ailleurs dire MIRer, du coup. Et j'aime bien ce système parce qu'on peut se dire je veux essayer d'appliquer tout ce qui est minimal. Je veux appliquer tout ce qui est minimal plus intermédiaire, tout ce qui est... Et ainsi de suite. Selon le besoin qu'on a pour sa machine. Et... Partitionnement. Et ils ont un truc qui est assez... Qui est assez complet. Alors par contre, leur partitionnement, ils estiment que c'est quel niveau Ouais, voilà. C'est pas minimal. C'est à partir de l'intermédiaire. Alors... Oui. Alors déjà, bienvenue sur le live. C'est Vmat ou Vlmat ? J'arrive pas à bien lire. Vlmat. 314. Openscap, oui. J'en avais parlé d'ailleurs jeudi lors du live sur l'outil Greenbone qui fait du scan de vulnérabilité. Et j'avais parlé un peu d'Openscap. Et oui, c'est assez pratique. C'est complet, effectivement, Openscap. Ça se met pas en place comme ça. Mais... Enfin, en tout cas, c'est très intégré à l'écosystème Red Hat maintenant. Mais toujours est-il que là... Là, ce qui est assez sympa, c'est que non seulement ils précisent les points de montage, mais ils vont aussi mettre des options. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils précisent, je crois, nos autos optionnels. C'est en gros... Ils vont même jusqu'au point de dire si jamais vous voulez être parano, c'est... Vous mettez Slashboot en no auto. Donc le montage de Slashboot devient optionnel. C'est assez fou. Et pareil aussi, ce qui est assez marrant, c'est que sur certains... Sur certains, voilà, genre Slashopt, ils proposent même d'aller jusqu'à le mettre en lecture seule. D'avoir le IPID à deux sur Slashproc, ou d'avoir des no devs, des no execs, c'est assez... En fait, ce qui se passe, et je mettais je m'étais demandé si j'allais pas essayer à l'occasion pour l'exercice de faire un plugin pour YUM ou DNF qui justement monte les partitions comme ça. Genre, tu mets des partitions comme Slash Slash USR ou Slash Opt en read-only et puis tu les passes en read-write au moment de lancer les mises à jour. Et du coup, tu peux mettre Slashboot en no auto et tu penses à monter Slashboot avant de lancer ton DNF update. En tout cas, pour les reddates. Pour Debian, je ne sais pas du tout si on peut créer des plugins pour APT pour faire ce genre de choses-là. Bon, entre-temps, notre installation s'est terminée. Et la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai toujours mon truc ? Ouais. Ok. Est-ce que du coup, j'ai une console série ? Hop. Hé, j'ai une console série ! Voilà, ça marche. System.ctl.gretty. Donc voilà. Il faudra que je me note que j'ai mal géré mon... Tu peux faire un hook qui lance un script en pré- et post-install. Oui, c'est ça. Donc, c'est jouable aussi sur les Debian. C'est cool. C'est cool. Mais du coup, garder son système en lecture seule et ne le passer en écriture ou non monter automatiquement et ne le passer en montage qu'au moment où on veut installer ou mettre à jour des logiciels. Mais ce qui est assez marrant, c'est aussi le no exec sur slash home. J'ai eu un cas de figure dans le passé, dans un passé professionnel où les slash home de certains serveurs étaient en no exec. Comment dire ? C'est pas pratique. C'est pas pratique. Ou en tout cas, à l'époque, par rapport à l'usage qu'on avait, c'était pas évident. Mais voilà, effectivement, mettre du no exec partout sauf là où c'est vraiment nécessaire, ce genre de choses-là. C'est ça, rip tilde slash bin. Je vois qu'on a les mêmes habitudes, Yoda. Pour en revenir quand même à ma post install de Debian, voilà la petite astuce. Donc, on peut faire des commandes en post install. Et donc, ici, ça me permet d'avoir d'avoir une console série. Donc, normalement, même ma swappiness doit être 6CTL Ah, mais je suis Nils. OK. Je suis 6CTL EVM point swappiness K10. Alors, slash var slash log, c'est une excellente idée. Slash home aussi, d'ailleurs. j'ai déjà vu des cas de figure avec un slash home pas séparé et où il y avait un programme qui faisait des choses qu'il ne devait pas faire et il le faisait enfler slash home. C'est un peu dommage. Alors, heureusement, on s'en est rendu compte avant l'incident, mais quand même. Mais oui, donc, on peut rajouter des commandes comme ça en post install et avoir des commandes custom. On remarquera que j'ai mis la console série en 9608N1 et que j'ai fait en sorte que normalement au niveau terminal, Grub apparaît aussi. donc si je fais un power off. Donc là, normalement, il n'y a plus rien. Voilà. Je suis toujours en console. Ah non, je n'ai rien. Donc si je démarre et que je passe tout de suite la console en serial, est-ce que j'ai quelque chose ou est-ce qu'il ne l'a pas pris en compte ? Je crois qu'il ne l'a pas pris en compte. J'ai un peu cette problématique à cause de la gestion des côtes. Mais voilà. Là maintenant, j'ai un nouveau le login. C'est un peu moche mais si je fais CTRL L, hop, c'est propre. Que seule route puisse monter la partition, oui, tout à fait. Mais normalement, tant qu'il n'y a pas l'option user dans le FSTab, seule route peut monter les partitions. Donc effectivement, mon Grub terminal, il faut que je l'améliore. Puisque en fait, ça permet d'afficher Grub, d'avoir à la fois console et céréales. Alors, oui, je le partagerai mais pas maintenant et ce sera très certainement au mois de février. Je fais un peu de teasing sur ce qui va se passer au mois de février mais je pense que j'essaierai de faire un stream dédié à ça fin janvier. Les streams de dimanche et de février vont être un peu spéciaux et on pourra revoir ça à ce moment-là. Mais je note qu'il faut que j'améliore la partie console-cériale ce qui n'est pas le plus urgent honnêtement à partir du moment où j'ai la console série qui est là. Alors, on peut se demander pourquoi c'est pratique d'avoir une console série ici sur une VM alors que j'ai la console VGA dans le truc. C'est tout simplement ce genre de choses-là. Si je fais je vais faire par exemple ça. Non, je vais juste faire ça. Je fais copie puis là je vais mettre un echo comme ça comme ça puis je fais un coller hop, paste hop et voilà. Alors, bon, bien entendu, il ne faut pas copier-coller tout et n'importe quoi mais quand on a un truc qu'on veut juste copier-coller dont on est assez sûr, c'est assez pratique et de même à ce niveau-là je peux faire ici un copie et je peux aller le paste ailleurs. Un autre truc qui est pratique d'avoir la console comme ça la console série si je fais Hey, merci Neverfound4xx pour le follow. Merci beaucoup. J'ai remarqué d'ailleurs qu'on avait passé la barre des 20 viewers ce soir. Je veux que vous sachiez que ça me fait très très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait bien plaisir. N'hésitez pas les replays sont certes moins accessibles sur Twitch mais vous pouvez aussi vous abonner on est bientôt 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Oui, niveau sécu copier-coller je sais c'est pas tip-top mais ça peut parfois être pratique quand par exemple on fait des trucs et qu'on veut copier-coller les résultats pour faire une documentation par exemple. Et un autre truc aussi pour lequel c'est pratique mais j'ai pas forcément installé les softs pour montrer c'est que si vous utilisez l'outil web Cockpit pour gérer des machines par exemple Cockpit a un paquet pour gérer des machines virtuelles et en fait on peut avoir une console locale dans l'interface web grâce à la console série. donc ça a aussi ce côté pratique là c'est qu'à ce moment là on peut depuis une machine qui n'est pas forcément Linux accéder à l'hyperviseur et le configurer pour ça. Ouais donc d'un côté tu trouves que c'est que c'est que c'est nul bout niveau sécurité et ensuite oh Cockpit c'est bien si tu fais un CTRL X E avant c'est à dire ça ne me dit rien du tout ça c'est l'occasion de découvrir donc ça ça a quand même un côté pratique la console la console série avec un port série entre guillemets virtuel moi j'aime moi j'aime bien et puis ça me rappelle l'époque où j'avais des l'époque où j'avais des des mini PC de chez ce Chris avec rien d'autre que la console série pas d'accès VGA oui j'aime beaucoup Cockpit pour ça effectivement après je ah dans Bâche ça va t'ouvrir un éditeur vim pour moi tu peux paste ta commande review oui ah oui je vois bah alors je peux peut-être essayer alors je vais faire console je vais passer en console graphique on va faire ça juste en utilisateur tiens bonne fin de soirée Nidouille encore merci de ta présence ça me fait super plaisir et puis bon appétit euh ctrl x j'ai rien mais alors pourtant je suis bien en Bâche non écho $0 ouais c'est Bâche euh ctrl x ou alors ctrl x ah d'accord il est alors exit euh save modify buffer no euh sans lâcher le ctrl x ctrl x ctrl e à ce moment là c'est pas ctrl x euh et comme ici c'est nano qui est configuré en $editor fatalement euh si je fais export euh remarque euh which vim ah si j'ai vim euh export editor égal vim et ctrl x et ctrl x ctrl x ctrl e ok c'est cool euh bonne petite astuce merci merci beaucoup VLmat314 c'est euh c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais ça c'est aussi avoir les interactions avec vous et apprendre des choses euh ici je tente euh ctrl x ctrl e et puis que je fais euh 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 hello world on va faire hop et que je euh et que je zz et quoi hello world ah non c'est classe ah c'est classe ah c'est super cool alors maintenant on va vérifier si ça marche dans la console série hop donc euh ctrl x ctrl e ah oui alors fatalement vu que j'ai pas euh hop hop mais là je suppose que si je fais un écho dollar éditor il y en a pas un export éditor éditor égale j'ai dit égale vim alors l'autre l'autre truc aussi pour lequel la console série c'est super pratique c'est si jamais justement vous avez des des blagues avec le clavier euh puisque en fait là on est plus sur une console locale on est sur un truc série donc peu importe que vous ayez un clavier français anglais allemand là il n'y a aucun soucis en fait euh et ça marche ça marche en console série voilà ça marche aussi en console série VL Mat et là tu peux sans autre pace depuis le web t'as la review à faire ouais hum pratique super pratique merci pour le tips merci pour le tips bien alors ce qu'on va peut-être essayer de faire euh on va prendre un petit instant pour essayer de euh de voir cette histoire de grub terminal tant qu'à faire hop alors parce que je pense qu'en fait si je fais ça ça devrait passer à moins que ce soit à moins qu'il y ait une virgule mais on je peux peut-être regarder sur un hop sur le grand internet convivial si je fais grub hop console série et moi j'ai mis quoi j'ai mis console série non là hop console série avec des avec de double cote donc si ça se trouve là ça devrait passer euh hop si je reviens sur ma vème ici hop et que je fais un update grub moins moins non ah ligne 35 ah d'accord en fait ok ah il faut que je rajoute les doubles côtes c'est le problème que j'avais avec 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 précide c'est que j'arrivais pas à mettre comme il faut les doubles côtes update grub qu'est-ce qu'il nous fait cette fois-ci il donne ok et là non j'ai rien ah si voilà là je l'ai maintenant j'ai grub qui est affiché dans la console série et normalement qui est aussi affiché dans la console dans la console locale alors une fois qu'il aura fini alors une fois qu'il aura fini de démarrer si je fais un reboot hop donc il redémarre et là donc j'ai alors j'ai arrêté le le compte à rebours je passe en graphique et là vous voyez donc si je le passe sur advanced option et que je retourne dans la console série et bien il est passé sur advanced option alors par contre une fois que une fois que j'ai démarré alors pendant le démarrage là le démarrage il est en il était mince en quiet donc on a rien vu mais pendant le démarrage normalement les deux choses s'affichent par contre si là je commence à taper route c'est pas la même console que celle qui s'affiche sur la console graphique là on voit il n'y a rien d'affiché donc ce que je retiens quand même c'est que a priori il faudrait que je trouve un moyen de maîtriser avec les bons échappements qui vont bien les doubles côtes parce que si ici je tente je vais refaire avec vous tiens on sait jamais sur un malentendu j'arriverai peut-être à un truc qui marche et après ça je pense qu'après cet essai là on arrêtera pour ce soir donc là il voulait du double côte et là il voulait aussi du double côte donc on est reparti une nouvelle installation alors là par contre je vais me mettre dans la console une graphique pour la réinstallation ici et échappe et le cd et puis on va aller on va aller faire en texte je me demande à quel point l'installation serait plus rapide si j'augmentais le nombre de cœurs sur la machine bon après la machine il y a il y a quoi il y a deux vcpu et deux gig de ram à votre avis est-ce que ce serait beaucoup plus rapide si jamais je passais à 4 vcpu et 4 gigas de mémoire bon ben c'est dommage si en tout cas t'as pas l'air optimiste ah et pour toi c'est le disque qui ralentit ouais ben alors la blague à propos du disque qu'est-ce que j'ai fait de marvin hop il est là hop j'ai un j'ai en fait plutôt si je fais un ls ls blk hop voilà j'ai un disque qui fait qui est qui est dédié au var libvirt donc aux machines virtuelles et et j'ai le root qui est sur un autre pop pop si je fais plutôt sudo fdisk moins l il va m'en afficher plein allez voilà celui-là il est pas utilisé celui-là il est pas utilisé non plus il faudrait d'ailleurs que je les retire en fait mais on a surtout ah zut allez on refait la même hop là voilà on a surtout celui-ci qui fait 1TB qui est un disque dur rotatif et il y a un petit SSD qui fait qui fait 120Go et et donc les VM aujourd'hui elles sont sur le disque d'1TB qui est en il est en 7200 tours minute et il y a une utilisation normalement de cache pour essayer d'améliorer les choses puisque tout le tout le tout le SSD n'est pas utilisé pour le système j'ai mis 50Go pour avoir un cache mais j'ai pas l'impression que ça améliore énormément les choses donc ce qui est rageant c'est qu'en fait si je fais 1DF-H et en partie qu'on regarde le Varlib-Virt on voit qu'il est déjà plein à 72% il y a déjà presque 700Go qui sont occupés par les VM alors il faudra peut-être que je fasse du ménage dans certains cas de figure mais mais ce que je me dis c'est que si je devais remplacer ça par du SSD partout il me faudrait un SSD d'un Tera ce qui n'est pas négligeable quand même en termes de en termes de de prix je remarque que personne n'a encore essayé les nouveaux emoticons je crois que normalement il y a Xavier qui y a accès ou alors je les ai mal paramétrés effectivement je les vois même pas dans mes emoticons c'est dommage ça ah non tu vois pas ah bah mince alors mince 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 ah il serait peut-être encore en modération effectivement effectivement je vais regarder ça tout de suite emote ah ils sont toujours en pending approval ok donc vous n'y avez pas encore accès j'espère qu'on y aura bientôt accès en même temps c'est le week-end oui peut-être pour le prochain stream de jeudi je le souhaite je suis assez content d'avoir enfin mis la main sur le sondage et d'avoir pu faire un sondage en début de stream je pense que je vais user et abuser de la fonctionnalité ça rendra les choses un peu plus interactives je pense alors je ne sais pas non je ne sais pas si les sondages se débloquent mais en tout cas j'ai fait un sondage en début de stream mais en fait il a fallu que j'aille chercher un petit peu pour regarder où est parce qu'en fait par défaut le petit menu qui permet les sondages il n'est pas affiché c'est juste ça en fait c'est juste ça ou alors il y a un déblocage mais je l'ai déjà fait puisque puisque j'ai quand même débloqué 2-3 trucs mais en tout cas de mon côté je n'ai pas vu de déblocage particulier à faire si ce n'est d'aller chercher pour afficher l'option allez on y croit on a bientôt fini et après on pourra voir le résultat pour moi le résultat je crains je vais jouer aux prédictions je pense que le résultat ça risque d'être une erreur en fait je pense que l'installeur va me balancer une erreur en me disant au fait le résultat de la commande exit 1 code de retour 1 et il va me dire est-ce que tu veux continuer ou t'arrêter là alors la modification que j'ai fait c'est que j'ai mis ici là avant il y avait un simple cote et là aussi et là il n'y avait même pas de cote je crois entre ici avant serial et à la fin du stop égal 1 parce qu'en fait il y a déjà des cotes ici donc je pense qu'elles sont je ne sais pas si elles seront échappées ou pas ou enfin entre l'échappement ou la prise en compte soit par binet sache ou écho je suis un peu je suis un peu perplexe alors please wait j'ai hâte j'ai hâte dépêche toi installeur dépêche toi j'ai pas fait gaffe il installe quand même popularity contest même si on lui a dit non 30 fichiers bon j'ai quand même envie de croire qu'il y a moyen de virer certains packages même s'ils sont installés dans l'installeur de base il y a des trucs franchement je me demande s'il n'y aurait pas moyen de les virer je remonte un peu le fichier précide mais des fois qu'il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé alors effectivement il y a moyen d'ajouter des repos mais je n'ai pas encore joué avec et euh ah oui effectivement j'avais oublié de vous préciser qu'on peut aussi paramétrer l'UID de l'utilisateur alors hop là bon je pense que j'ai fait le tour donc ce sera le dernier truc que je vous montrerai ce soir bon je trouve qu'on aura quand même vu pas mal d'écrans bleus pour pour un système pour un système open source non vous ne trouvez pas puisque certains parlaient d'automatisation d'installation sous Windows aussi alors est-ce qu'il va est-ce qu'il va commencer à pleurer ah vous voyez quand les émoticônes ah non il a il a pas pleuré il a pas pleuré alors est-ce qu'il va ok là il a démarré est-ce que j'ai une console série fonctionnelle ouais je crois que j'ai une console série fonctionnelle alors il se je peux pas lui faire un alors ok là je suis dans la console série et donc là hop alors alors par contre ce qui est ennuyeux c'est que ouais il m'a pas tout il m'a pas tout mis la raison pour laquelle j'ai la console série c'est parce que ça c'est passé mais il a pas fait de écho à part le grub cmdline donc il m'a fait celui-ci que j'ai pas touché et il m'a pas fait ces deux là alors ce que je serais tenté de faire mais je pense que je jouerai avec un peu plus tard c'est peut-être d'intervertir ces deux lignes euh non remarque ça servira à rien puisque le console sérieux bref il faudra que je fasse joujou avec ça que je regarde comment échapper les choses mais c'est pas le plus important bien euh voilà qui conclut euh le stream de ce soir j'espère que vous avez passé un bon moment euh moi oui très euh très clairement je pense euh surtout que comme euh comme depuis quelque temps là depuis le début de l'année vous êtes de plus en plus nombreux à à venir et ça me fait vachement plaisir euh jeudi euh on continuera la partie cyber sécu avec encore du euh du scan de vulne je pense qu'on va essayer d'approfondir un petit peu ce qu'il y a dans ce scanner de vulnérabilité euh en préparation j'ai déjà fait un scan avec tous les euh tous les euh comment dire tous les subnets enfin tous les subnets les principaux subnets de déclarés dans l'outil c'est assez amusant c'est assez amusant aussi de voir la charge que ça prend parce que la machine qui fait les scans la canne Linux là elle a monté à une lote de 30 je crois ou même 40 alors que la pauvre je lui ai mis que 4 vcpu donc c'est assez c'est assez marrant enfin marrant c'est marrant à voir parce que c'est en lab je pense que en vrai en vrai ça va être un peu inquiétant quand on voit une charge sur cette machine là euh tu n'as pas tout suivi mais tu veux aller jouer avec de ton côté ah bah écoute si tu as trouvé ça cool moi ça me ça me fait très plaisir je suis très content en plus en plus il y a eu beaucoup de participation et ça ça me fait toujours plaisir quand il y a des gens qui participent euh donc voilà euh prochain stream jeudi à 20h pour euh pour la partie pour la partie cyber sécu et puis on continuera avec euh avec des automatisations d'installation euh dimanche dimanche prochain à 18h je vous souhaite une excellente semaine je vous donne rendez-vous à jeudi et puis je vous dis salut allez je vous dis je vous dis à C'est parti.